Ne nage surtout pas le crawl en rattrapé et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder d'abord qu'est-ce que le crawl en rattrapé, ensuite nous allons voir est-ce qu'il faut l'utiliser, est-ce qu'il faut le pratiquer et on va voir également pourquoi nous en tant que coach, nous le faisons travailler à nos élèves. Et enfin, existe-t-il d'autres manières de nager le crawl que le rattraper ? Existe-t-il des alternatives ? Si tu n'es pas encore abonné, fais-le en cliquant sur le bouton juste en dessous. T'es prêt ? C'est parti ! Comme tu peux le voir dans l'exemple en vidéo, le crawl rattrapé, il s'agit en fait d'amener sa main à chaque fois à côté de l'autre. Tu gardes toujours une main devant toi et tu ne commences pas à pousser tant que la deuxième main n'a pas chassé la première et l'intérêt du crawl rattrapé ce sont des vertus éducatives, techniques. Parce que lorsque tu le réalises en tant qu'éducatif, c'est très intéressant pour ta respiration, notamment le fait de garder ta main devant au moment où tu vas respirer et d'éviter de l'enfoncer trop vite dans l'eau et de commencer à te propulser trop rapidement car c'est contre-productif et ça va créer beaucoup de résistance inutilement. Le crawl rattrapé te permet donc de trouver un meilleur timing pour la respiration mais pas seulement. Il a également un intérêt très important sur ta propulsion et sur l'ensemble de ton cycle de bras. Il te permet de te concentrer uniquement sur un bras à la fois au moment de ton cycle de bras. Donc, tu vas pouvoir intégrer plus facilement l'ensemble des étapes de ton cycle de bras, tu vas pouvoir être plus efficace par rapport à ta propulsion subaquatique et placer de manière plus intéressante ton accélération. Enfin, par rapport à ton bras fixe, tu vas pouvoir chercher à t'allonger davantage vers l'avant et donc à tirer sur l'épaule pour permettre de te grandir et de t'allonger davantage à la surface. Indirectement, il va te permettre également d'apprécier davantage les sensations de glisse, tu vas davantage les ressentir à chaque propulsion sur le bras, tu vas également améliorer tes capacités par rapport au roulis parce que tu vas devoir t'équilibrer davantage par rapport à tes épaules, à chaque fois devoir dégager un épaule et enfoncer l'autre. Enfin, ça va solliciter davantage ton gainage puisque tu n'as pas le second bras pour permettre de t'équilibrer, tu vas donc être moins stable et tu vas donc davantage solliciter ta sangle abdominale. Le gros problème du crawl en rattrapé, c'est le trou moteur. Pendant toute la période où ta main sort de l'eau jusqu'au moment où elle vient entrer à nouveau dans l'eau pour que tu puisses te propulser avec l'autre main à ce moment-là, il n'y a aucune phase de propulsion, ni de traction, ni de propulsion, ça veut dire que la seule chose qui te fait avancer, ce sont tes jambes et comme on l'a déjà vu dans précédentes vidéos, en crawl, ce sont tes bras qui te propulsent principalement et non pas tes jambes. Donc, c'est un énorme problème si tu veux aller vite et la perte de vitesse engendrée par ce temps d'arrêt est extrêmement énergivore car le crawl pour avoir un rendement efficace nécessite d'être une nage cyclique sans temps de pause. Ainsi, ça te permet de conserver la vitesse au maximum car en natation, la phase la plus énergivore, c'est cette phase de création de vitesse. En revanche, un bon nageur, c'est un nageur qui va non pas chercher à créer de la vitesse mais plutôt chercher à conserver une vitesse constante sur la plus longue distance possible. En théorie, il faut donc nager en opposition avec toujours un bras opposé par rapport à l'autre, ça évite d'avoir des trous moteurs et comme tu peux le voir en dos crawlé, c'est une nage cyclique comme le crawl et ça permet donc de se propulser le plus efficacement possible. La première difficulté, c'est qu'il n'est pas facile d'aller aussi vite sous l'eau qu'en dehors de l'eau et donc pour rester parfaitement opposé, ça relève presque de l'exploit. Ensuite, la deuxième difficulté qui est ajoutée en crawl par rapport au dos, c'est la respiration. Et nager en opposition complique la tâche pour trouver un bon timing pour la respiration sans engendrer trop de résistance. Et comme tu peux le voir avec la vidéo de Florent Manaudou, ça reste la nage, la technique en tout cas la plus rapide et les meilleurs sprinters combinent l'opposition avec les bras tendus pour avoir une propulsion qui soit la plus efficace possible. En revanche, sur de plus longues distances, la majorité des nageurs ont adopté un séjournage hybride, le semi-rattrapé comme tu peux le voir avec Sun Yang ou les nageurs australiens ou la majorité des nageurs d'olive. Et comme tu peux le constater, le semi-rattrapé est un style très proche du rattrapé. La différence majeure réside dans le fait que la main qui va commencer la prise d'appui débute bien avant que l'autre main entre dans l'eau. Et en fonction des nageurs, ce temps entre ce début de prise d'appui et le moment où la seconde main entre dans l'eau, il va varier de manière assez importante. Et finalement, nager en semi-rattrapé est loin d'être un défaut technique car de très nombreux nageurs aujourd'hui parviennent à obtenir des médailles olympiques alors que ce n'est pas du tout le cas en rattrapé. Et toi, dis-moi dans les commentaires quel est ton style de nage ? Est-ce que tu es plutôt rattrapé, semi-rattrapé ou opposition ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. 2.0 en t'abonnant à la chaîne.